Vous rêvez de devenir comédien ou comédienne ? Avant de vous lancer dans cette carrière, écoutez ce que Floriane vit dans le journal d'une comédienne. Absolument, aujourd'hui je viens vous parler de temps, parce que nous les comédiens, on n'a pas le temps. Mais pas on n'a pas le temps, genre on n'a pas le time, on n'a pas le temps de rien, on n'a pas le temps. T'es intermittent, t'as le temps alors ? Putain, cette phrase peut vous la faire bouffer. Alors déjà, être intermittent, c'est pas un métier. Mais bon, je vais pas perdre de temps à essayer de te l'expliquer, vu que je n'ai pas de temps. Et que c'est là tout le propos de ma chronique. Donc vous le savez déjà, se marier à Vegas, c'est plus rapide que de se faire opérer irgellement à Paris. Et là je place mon meilleur true story baby ! Bon bref, on s'en fout. Sans déconner, si tu veux être comédien, je te souhaite une santé de fer. D'ailleurs en fait, quoi qu'il arrive, toi qui m'écoute derrière ton écran, si tu ne fais pas partie de ma liste de deux personnes à qui je souhaite une gastro à vie, je te souhaite une santé de fer, quel que soit ton métier. Mais être acteur et être malade, c'est incompatible. Je vous avais déjà parlé de comment c'est super de jouer avec une gastro. Mais si tu sais, tu sors vomir toutes les 10 minutes sur le côté de la scène, en priant très fort que ce ne soit que vomir et pas autre chose. Et j'avais aussi déjà évoqué le fait de faire des inhalations et des incantations avant que l'hiver n'arrive et que ton nez plein et que ta gorge te brûle et se mette à gratter. Bref, un rhume ou une bronchite, c'était pas si grave quand j'étais fonctionnaire. Déjà parce que si j'étais très malade, je pouvais m'arrêter tout simplement et me soigner chez moi. Alors que là, dans ma vie, les arrêts maladie, ça n'existe pas. Ah bah oui, très bien. Et en plus, je pouvais traiter des dossiers, répondre au téléphone, gérer les courriers avec le nez qui coule et la gorge qui gratte. Là, il faut qu'on puisse m'entendre du dernier rang et qu'on me comprenne surtout. Parce que je te laisse deviner avec le nez pris quand j'essaye de dire vite ce que ça donne. Et puis, pour peu que tu sois sur une comédie musicale, comme moi en ce moment, je vous l'ai dit que c'était sur une comédie musicale, je fais comment pour chanter quand même chuchoter c'est douloureux ? Ah bah on fait, on n'a pas le choix, on n'a pas le droit d'être malade, je te dis. Mais magie du corps humain, souvent, ça fait le taf et les nerfs prennent le relais. Je ne sais pas si c'est très bon et si je ne vais pas crever à 45 ans, mais au moins, pour l'instant, je peux continuer de tout donner et prier pour que ça se passe bien quand je suis sur scène. De toute façon, les comédiens, ils ont mille et une techniques, ils savent comment réagir. CF, le non-choix, t'as pas le choix, donc tu le fais et t'apprends à te démerder. Depuis que je fais ce métier, j'ai découvert des médecines, mais alors laisse tomber, d'un autre temps. Moi quand j'étais petite, quand j'avais mal aux dents, j'allais chez le dentiste, j'avais un virus, j'allais voir le généraliste et si j'avais mal à l'âme, j'allais voir un psy. C'est pas bien de dire ça ici, non ? Bon bref, apparemment j'ai toujours mal à l'âme, mais j'ai plus mal aux dents. Bon, maintenant, laisse tomber, le lundi, c'est l'ORL, le mardi, c'est l'herboriste, le mercredi, c'est Fognatre, ah bon, on découvre des noms comme ça, le jeudi, c'est Eosté... Comment ça, ça c'est plutôt en lien avec l'âge qu'avec mon métier ? Je comprends pas. Bref, on sait faire face à tout plein de petits bobos quand on est comédien. On prend des gouttes du bol choy, première nouvelle, on met des écharpes en dessous de 20 degrés, Arnaud Laurent, et on boit des tisanes de recettes magiques avec des huiles essentielles et de l'herbe, on sait même pas ce que c'est, mais on y croit. Mais parfois, il y a plus grave, et on est obligé de se faire opérer. Et alors là, adieu. Vous pourrez pas être sur scène pendant 3 semaines par contre, qu'elle m'a dit ma chirurgienne. Mais elle se fout de ma gueule, bah tuez-moi tout de suite, ne me réveillez pas de l'anesthésie générale, je vous en supplie. Mais attendez, je viens de décrocher un contrat derrière lequel je cours depuis 6 ans, j'ai passé 3 fois cette putain d'audition, je suis enfin dessus, et là je vais dire, désolée, je peux pas jouer pendant 3 semaines, je me fais opérer de la vésicule biliaire, mais regarde-moi bien. Et puis tu sais, si je m'arrête, y'a ni le théâtre, ni Pôle emploi, ni la s'occu qui s'occupe de moi, je vais juste, bah je vais crever de faim. Tu le sais pas, ah bah je te la prends, mais ne te mets jamais en arrêt maladie si t'es intermittent. La pauvre ma chirurgienne, la gueule qu'elle a fait quand je lui ai dit, alors, quand je lui ai dit, donc en janvier. De février à juin, je suis en contrat de cascadeuse, en juillet, bah je fais Avignon, en août, elle était en congé. De septembre à décembre, je suis en tournée avec deux spectacles dans toute la France. Ah bah du coup, ça y est, ça fait un an, un an que ça traîne et que je suis prête à crever avec mes calculs dans la vésicule. Tout ça pour avoir le droit d'exercer le plus beau métier du monde.